Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter le jour où mon fils m'a donné la plus grosse claque de ma vie. Ça a été une de mes plus belles leçons. Tous les soirs en rentrant chez moi sans m'en rendre compte, dès que j'ouvrais la porte, mon fils venait en courant, et je pense que ça c'est le propre de toutes les mamans, « Maman ! » Et moi je disais, « Oh là là, je suis fatiguée, mais je ne m'en rendais pas compte. » Un jour mon fils me prend dans ses bras et me dit, « Maman, tu sais, à chaque fois que tu rentres, maman, tu es fatiguée. » J'ai dit, « Moi ? Mais pas du tout. » Il me dit, « Mais si. » Je lui dis, « Mais comment ça, je ne comprends pas. » Il me dit, « Mais c'est la première chose que tu dis dès que tu ouvres la porte. » J'ai été complètement estomaquée en me disant, « Mon Dieu, mon fils, c'est mon bébé, c'est mon trésor, c'est comme n'importe quelle maman, je donnerais un rein pour mon fils. » Et au lieu de lui offrir quelque chose de magnifique après une longue et éreintante journée de travail, tout ce que je lui offre, la première phrase que je lui offre, c'est, « Je suis fatiguée, ce n'est pas juste. » Et pour être honnête, je ne savais absolument pas comment changer cette dynamique, mais je savais au fond de moi-même que mon fils méritait ce qu'il y avait de mieux en termes de présence. J'ai commencé à me poser la question, « Comment je peux changer cette dynamique ? » « Comment je peux faire pour inverser la donne ? » Et j'ai vraiment prié très fort en me disant, « Là, mon Dieu, je n'arrive pas à m'en sortir toute seule. Je ne sais pas comment faire. Je passe des journées vraiment longues, vraiment éreintantes, et j'ai adoré pouvoir offrir autre chose à mon fils. » Bingo ! Quelques jours plus tard, je tombe sur une vidéo magnifique de Joël Austin, et c'était une réponse à ma requête. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette vidéo ? Je vais vous le dire en anglais, et ensuite je vais le traduire en français. Elle disait, « Toutes les fois où vous dites le mot « je », quel que soit le mot qui est bien derrière, il vient vous retrouver pour vous coller à la peau. C'était un « aha moment ». Tu dises, « Waouh, c'est hyper puissant ! » Donc en fait, c'est moi qui donne rendez-vous à la fatigue. Tous les jours, quelle que soit l'heure, dès que je mets la clé dans la porte, dans la serrure, j'appelle la fatigue en disant, « Je suis fatiguée ». À partir de ce jour-là, ça a été une grande claque que mon fils m'a donnée. D'ailleurs, on apprend énormément de choses avec nos enfants quand on considère qu'ils sont des êtres hyper intelligents et quand on se met à leur niveau et qu'on leur permet d'échanger avec nous. À partir de ce jour-là, j'ai complètement changé ma dynamique. En faisant quoi ? À chaque fois que je rentrais, dès que je mettais la clé dans la serrure, j'ouvrais la porte et il me disait, « Maman, comment ça va maman ? » Je disais, « Oh, j'ai juste besoin de cinq minutes et après, tu verras, je vais être en pleine forme. » Et ça a complètement changé ma dynamique. À partir de ce jour-là, j'ai compris l'importance des mots et j'ai commencé à faire très, très attention à tous les mots que j'utilise après la phrase « Je suis ». J'ai compris que j'ai un pouvoir d'attraction énorme et que je vais inviter des mots. Alors, tant qu'à faire, j'ai intérêt à inviter des mots qui vont m'aider, me donner du pouvoir, me donner de l'énergie plutôt que de m'en retirer. Si toi aussi, comme moi dans le passé, tu avais des phrases comme « Je suis fatiguée », franchement, partage-les-moi en commentaire. Je suis curieuse de faire l'inventaire de toutes les phrases handicapantes qu'on a l'habitude de dire sans s'en rendre compte. C'est néhid, rocheroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroero-oeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroèeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroero C'est bon.